Tiers livre, les ateliers d'écriture. Aujourd'hui, on travaille avec W de Georges Pérec, un livre essentiel avec plein de pistes par lesquelles on peut le traverser dans différents exercices. La notion de construction de personnage, ça ce sera la surface, mais dessous, grâce à Pérec, un principe formel vraiment important parce qu'il va s'agir de la composition du texte. Et comment, pour composer le texte, on ne procède pas par suite linéaire, mais en faisant surgir du dedans. Alors d'abord, un petit positionnement. J'ai voulu, sur mon site, dans l'ensemble des cycles d'ateliers d'écriture, une sorte de ponce à colonne vertébrale. C'est peut-être exagéré, mais en tout cas, une grande route d'entrée avec des exercices qui ne supposent pas du tout de prérequis. C'est-à-dire, pas besoin d'avoir des choses dans la tête qu'on voudrait, pas besoin d'inspiration, comme disent les gens bien intentionnés, mais au contraire, simplement des choses de méthodologie. Travail de carnet, travail d'attention juste alentour de soi qui permettent d'accumuler du texte, du récit, une masse critique suffisante d'images, de faits, d'intuitions, de ces choses sonores aussi qu'on pourrait tenter de démêler. Tous ces thèmes qui sont de toute façon entièrement présents dès lors qu'on est en train de travailler. Nous, le principe, c'est qu'on prend chacun de ces thèmes, on les extirpe, on les sépare, on les travaille en soi. Alors l'idée de cette progression, je crois que là je l'ai appelée « en route pour le monde de l'écriture ». C'est un petit peu pompeux, mais ce n'est pas très grave. L'idée, c'est qu'à chaque exercice, on puisse aussi prendre des voies perpendiculaires. Par exemple, là, on va travailler pour la première fois sur la notion de personnage. Et bien, il y a un cycle qui développe toute une suite d'exercices sur des personnages et vous pouvez les suivre. Alors Pérec, il y a quelque chose qui pour moi est très important chez Georges Pérec, c'est ne pas le considérer comme par les livres singuliers, par une somme de livres, mais le considérer comme une sorte d'écosystème, comme une sorte de chemin qui cherche sans cesse à formuler les livres et qui ne sépare jamais le livre de ce chemin de sa formulation. Par exemple, c'est évident que la vie mode d'emploi, on peut le lire tout entier sans se préoccuper de quoi que ce soit d'autre. C'est un livre bloc, fini, publié comme tel, avec ses index, avec ses histoires imbriquées. Mais si vous prenez l'espèce d'espace, vous savez, l'espèce d'espace, je ne vais pas m'attarder parce qu'on en a déjà parlé sur le site, on passe d'images qui passent du lit, de la page au lit, du lit à la chambre, de la chambre à l'appartement, l'appartement, à l'immeuble, de l'immeuble à la rue, à la ville, etc. C'est le principe du livre. Et pour chacun de ces chapitres, est-ce que Pérec fait lui-même ce qu'il décèle comme possibilité d'écriture ? Bien oui, il l'accomplit. Mais il l'accomplit hors du livre. Par exemple, ce chapitre sur la chambre, pour lui, c'est très important. Enfants ayant vécu toute la période de la guerre et puis les années qui ont suivi dans ces établissements catholiques qui se repassaient les petits-enfants juifs pour brouiller les pistes alors que son père et sa mère avaient disparu, pour lui, l'inventaire des lieux où il a dormi, c'est quelque chose de vital pour reprendre possession d'une vie où il y a des images, mais perdues dans une sorte de grisaille. Il y revient souvent, y compris dans W. Et par exemple, les exercices qu'il fait sur ces chambres retrouvées, on les retrouvera dans Pensée classée, l'infraordinaire. Pareil pour une piste dont aussi je me suis servi dans le cycle sur les lieux, s'approprier les lieux par l'écriture, avec la rue Villain de Georges Pérec. La rue Villain, elle émerge par le projet Lieux qui est dans le chapitre des rues d'espèce d'espace. Mais ensuite, les textes qu'il réalise pour ou dans ou sur ou avec la rue Villain, on va les retrouver dans l'infraordinaire et on va les retrouver dans W. Alors pourquoi je vous embête avec ça ? C'est que W est en grande partie, même si c'est plus tardif, que justement ça va être un de ses derniers ouvrages. Pauvre Pérec, mort trop jeune. C'est un prolongement quasi direct de ces chantiers de fouilles qui sont formulés pour la première fois dans espèces d'espaces. Alors vous savez le contexte, c'est Maurice Nadeau, grand éditeur, grand découvreur, patron, fondateur de la défunte quinzaine littéraire, qui lui propose un feuilleton. Et Pérec, pour ce feuilleton, reprend une idée qu'il avait dans l'adolescence, c'est-à-dire dans cette période, justement, des internats, d'écoles, de collèges, où il s'inventait et dessinait même une sorte d'île imaginaire. Cette île qui était un espace de liberté, où on pouvait faire du sport autant qu'on voulait, donc qui devait s'opposer à cette loi nazie supportée pendant la guerre. Mais finalement, comme la télème de Rabelais, va se renverser. Son île devient une sorte d'univers concentrationnaire, à l'image de ce qu'il dénonce. Et c'est ça qui le trouble, le panique, au point de vouloir mettre là une sorte d'incise, de coup de pistouris, et d'aller voir à quoi correspondait, dans son enfance, ce besoin d'invention, d'un monde clos. Et donc, entremêlés à ces textes qui décrivent cette île, qui sont imprimés en italique, les lois du sport sont des lois dures, et la vie, W, les aggrave encore aux privilèges accordés dans tous les domaines, vont s'entremêler. Ces pistes qui, chacune, sont des chapitres totalement indépendants les uns des autres, et qui seront chacun autant d'explorations linéaires d'un des éléments qui, pour chacun d'entre nous, composent cette totalité à la fois profuse, confuse, de l'autobiographie. Est-ce que pour autant il s'agit d'une autobiographie ? W, ou le souvenir d'enfance ? C'est là où, précisément, le livre de Perrec s'affirme dans une sorte de génie, et en tout cas, nous, nous concerne directement. Sa vie, elle n'est pas, pour lui-même, si intéressante. Par contre, ce qui l'intéresse, c'est la méthode. Il est trop proustien, Perrec. Par exemple, dans ce cycle qui est amorcé, puisque chacun de ces cycles continue de se développer sur le long terme, qui s'appelle « Vers un écrire film ». J'avais pris cet insipide tellement étrange de Perrec qui dit « J'ai trois souvenirs d'école ». Or, l'école, pour chacun de nous tous, c'est tellement long, c'est tellement organique, c'est tellement une part absolument centrale. Évidemment, c'est autologique ce que je dis de notre formation intellectuelle, mais évidemment aussi sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? « J'ai trois souvenirs d'école ». Et donc, on était parti avec l'idée « J'ai trois souvenirs de film ». Vous voyez, ce n'est pas le contenu qui est intéressant. Chez Perrec, c'est la méthode qu'on utilise pour le rejoindre. Et c'est ça qui nous lègue en héritage. Alors, petit rappel biographique, vous savez que son père, qui émigre en 1932-1933 du ghetto juif de Varsovie pour s'installer à Paris, où lui, Perrec, va naître en 1936. En 1940, plutôt que de choisir une nouvelle émigration, il s'engage dans l'armée française. Et la réponse de la France, c'est simplement d'envoyer ces gars se faire fusiller devant les Panzers de Himmler, qui rentrent en France, le père de Perrec, qui est un des premiers morts de la guerre 40. Et souvenir, qui est évidemment totalement fondateur, c'est sa mère, en 1942, l'emmenant aux gares de Lyon, soi-disant pour partir en colonie de vacances. En fait, dans ces circuits d'établissement catholique qui brouillent les pistes pour les petits-enfants juifs qu'ils accueillent, et la mère, elle-même, déportée à Auschwitz, sans laisser aucune trace. Alors, dans W, c'est un chapitre qui est vers le début. Chapitre 8, vous voyez, c'est page 43, là, de l'édition de poche, sur un livre de 200 pages. Voilà comment ça commence. « Je possède une photo de mon père et cinq de ma mère. Au dos de la photo de mon père, j'ai essayé d'écrire à la craie. Un soir que j'étais ivre, sans doute en 1955 ou 1956, il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark. » C'est-à-dire qu'aussi... Déjà, même, la photo est repoussée par l'usage qu'on en fait et la relation qu'on a avec la photo en tant que telle. Ça, c'est un tout petit prologue de ma mère. Le seul souvenir qui me reste est celui du jour où elle m'accompagnait à la gare de Lyon et où, avec un convoi de la Croix-Rouge, je partis pour Villars-de-Lens. Bien que je n'ai rien de cassé, je porte le bras en écharpe. Ma mère m'achète un charlot intitulé « Charlot parachutiste ». Sur la couverture illustrée, les suspenses du parachute ne sont rien d'autre que les bretelles du pantalon de Charlot. C'est tout. Il y a ce charlot illustré qui est mis au même plan que l'adieu de l'enfant à sa mère. Ensuite, le texte à partir du père. Un, deux, trois, trois pages et demie. Et symétriquement, il a écrit un, un le père, deux, la mère. « Cirla Soulevitz, ma mère, dont j'ai appris les rares fois où j'entendis parler d'elle qu'on l'appelait plus communément Cécile, naquit le 20 août 1913 à Varsovie. Son père, etc. » Donc, le début est là. En bas de page, une page complète, deux pages complètes, trois pages complètes. Donc, en gros, trois pages et demie. Ensuite, bas de page, une page complète, deux pages complètes, trois pages complètes, quatre pages, cinq pages, six pages, sept pages, huit pages. Et ça s'arrête là. Et le dernier paragraphe de ces huit pages, « Ma mère n'a pas de tombe. » C'est seulement le 13 octobre 1958 qu'un décret la déclara officiellement décédée le 11 février 1943 à Drancy, France. Un décret ultérieur du 17 novembre 1959 précisa que si elle avait été de nationalité française, elle aurait eu droit à la mention « Morte pour la France ». Et ce sont un ensemble de notes qui sont numérotées de 1 à 27. Et dans la note 13, il y a en gros ce qui explique la démarche. 13. « J'ai fait trois fautes d'orthographe dans la seule transcription de ce nom. » « Schulewicz » au lieu de « Schulewicz » « S-Z-U-L-E-W-I-C-Z » au lieu de « S-C-H-U-L-E-V-I-T-Z ». Après, c'est des francisations de noms polonais comme même « Peretsch », le nom réel de la famille avait été francisé par l'État civil en « Peretsch ». Avec les deux « Z », comme son texte de la disparition, qu'est-ce qui a disparu ? La lettre E qui est la lettre répétée dans le mot « Père », répétée dans le mot « Mère » et répétée dans son patronyme « Peretsch ». C'est ça qui est important. C'est-à-dire que « Peretsch », revenons sur ce qu'il a entrepris. C'est-à-dire un texte d'un bloc, trois pages, qui est reprendre tout ce qu'il peut savoir, tout ce dont il a hérité de sa mère. Les photos, ce qu'on lui en a dit, les éléments qu'il a pu reconstituer, y compris administratifs, et puis revenant à ce texte, découvrant que même le plus important, c'est-à-dire qu'il n'avait pas été capable de l'orthographier. C'est complexe l'orthographe pour « Peretsch », grand dyslexique, qui est sa réaction, il en parle dans W et ailleurs, à ce trauma d'être double orphelin en pleine guerre. Le coup d'éclat de « Peretsch », c'est qu'au lieu de reprendre le texte, au lieu de le réécrire, il nous laisse la première version brute, et de 1 à 27, il place des petites notes dans l'intérieur du texte. Et c'est là où pour moi, sous cette question de la construction de personnages, on ouvre un espace qui est beaucoup plus fondamental. Vous savez comment Flaubert travaillait ? On le sait quasiment pour tous ses livres puisque sa correspondance est quotidienne. Par exemple, dans la période Madame Bovary, en gros, il travaille 20 jours tous les deux mois. Qu'est-ce qu'il fait le reste du temps ? C'est préparer, c'est lire. Qu'est-ce qu'il fait le reste du temps ? C'est préparer, c'est lire, c'est de la documentation. Il fait des scénarios ? Oui, mais si vous regardez les scénarios, c'est tout petit, tout mince, c'est quasi rien. En tout cas, ça compte, mais quantitativement, non. Quand il est prêt, et ça, c'est cette question du travail mental en amont de l'écriture, se préparer à l'écriture. Flaubert, en gros, se met au travail le soir à 10 heures, une fois sa vieille mère et sa jeune nièce dont il a la charge endormie, et il travaille jusqu'à 1 heure du matin, 3 heures. Ensuite, il y a la tension qui retombe, c'est le moment où il écrit ses lettres. La première fois qu'il amorce un chapitre, puisqu'il avance de façon discontinue de chapitre à chapitre, il écrit 10 pages, 12 pages, c'est ça son premier jet. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il fait ? Il reprend ses 12 pages, il les recopie. Et une fois que ce sera recopié, le deuxième soir, eh bien, le troisième soir, il faudra deux séances pour arriver à boucler la recopie. On peut arriver pour un chapitre comme celui des commises agricoles à ce qu'il y ait une dizaine de versions sur trois semaines et puis qu'en gros, on ait 400 pages manuscrites d'accumulés pour un chapitre qui lui sera passé de 11 pages à 18 pages. Et vous voyez, là on est typiquement dans le principe où quand on se met au travail, il ne s'agit pas de faire la suite de ce qui s'est écrit la veille, il s'agit de reprendre et en travaillant comme une pâte étalée, ce n'est pas le mot qui convient, faire surgir du dedans. Ça, les cuisiniers ne sauraient pas le faire. Alors pour Pérecq, en quoi c'est différent ? Il ne nous donne pas un texte terminé. Il nous donne un texte qui va rester brut avec ses insuffisances et il va nous donner un dispositif de 27 notes éclatées. J'aime bien l'idée du 27. Alors, ce n'est pas le nombre qui compte que vous alliez à 27 ou pas. Ce n'est pas ça l'essentiel. Mais mentalement, je pense que c'est important de se dire qu'on va en faire beaucoup. C'est-à-dire, évidemment, là, Pérecq est dans ce qui compte le plus, la mère, comme dans Lambeau de Charles Julier. Moi, je vous proposerais de prendre un personnage plus lointain. Il faut que, pour vous, ça ait de l'intérêt d'aller le travailler. Ce n'est pas un personnage fictif. C'est une rencontre à un moment donné qui a été importante. ou c'est quelqu'un du cercle familial, du cercle relationnel, professionnel, pour qui il y a une curiosité. Je pense que le point de la curiosité, de l'intérêt, il faut que ça vous serve à vous. On ne peut pas appliquer des choses comme ça, froidement. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, surveillez la distance. Maintenez ça dans un espace où on ne soit pas emporté par l'affectif. Il sera bien temps d'y venir une fois que vous serez dans un projet radicalement personnel. Voyez la nuance. Par contre, quel que soit le personnage, quel que soit le peu que vous savez de ce personnage, la première strate d'écriture va être d'épuisement. C'est-à-dire, vous écrivez pendant 40 minutes, 50 minutes, ça fait une page, deux pages, trois pages, même si ça fait dix lignes, mais vous irez plus loin que dix lignes. Et vous aurez l'impression que vous avez tout dit. Simplement, c'est ça, la fausse impression. On laisse reposer une journée, deux jours, trois jours, peu importe. Au contraire, même si vous laissez un peu trop reposer, vous serez un peu mal à l'aise, vous aurez plus la trouille, et c'est très bien pour réattaquer. Et on rattaque. Alors ça va être quoi les petites notes ? Et ça par contre, qu'est-ce que c'est important ? C'est-à-dire que là, sur ce tout petit détail, et bien peut-être que ça va être des noms propres de lieu. Un autre détail, si c'est cette scène, et que cette scène, elle est liée à une maison, à une cuisine, à une fenêtre, ça va être le décor. Et le personnage, c'est quoi son visage ? Comment il est habillé ? Ça a été quoi la première rencontre ? Ça a été quoi la dernière ? Et ce personnage, est-ce qu'il avait d'autres rencontres que vous-même ? Qu'est-ce qu'était son cercle relationnel ? Le personnage que vous avez décrit, là vous le décrivez depuis ce que vous en savez, comment il est quand vous ne savez pas quoi que ce soit de ce qu'il fait ? C'est quoi une de ses journées ordinaires ? Comment il est dans ses pratiques secrètes et solitaires ? Et c'est là où l'idée des 27 va être importante. Vous allez chercher une note, et puis une note, et puis une note. Il faudra bien trouver des entrées. Il faudra bien les relier au texte à... Tchouc ! Il y a un point, il y a une virgule, et bien ce sera le petit 11. Petit 11. Ici, j'aurais pu raconter que... ou 15. Là, je n'ai aucune information sur ce point précis. C'est-à-dire que les notes vont exploiter de 1 à 27 toutes les stratégies, tous les détournements, toutes les constructions, mais aussi tous les obstacles. Je pense que si on est d'emblée dans la conscience de ce fonctionnement, d'une part, pour la partie 1er G, c'est-à-dire ces 3 pages de Pérec qui sont directement sur sa mère et ce qu'il en sait. Eh bien, on ne fait pas de phrase, on ne fait pas de rhétorique, on accumule directement. On est dans quelque chose qui va être le plus brut possible, le plus... Pas le télégraphique, je n'aime pas cette... Enfin, c'est une survivance, c'est ça. Mais il ne s'agit pas de se mettre à raconter. Il s'agit de comprimer. On met tout dans le sac, dans le cabas. On met le maximum et on le laisse empiler comme c'est. Et ça, je crois que pour moi, pour l'expérience de la voix, l'expérience du récit, que ce soit de l'empilement brut, c'est vraiment important. Et pour les notes, justement, c'est ça qui va être aussi le point d'appui. C'est que la 8 et la 9, elles n'ont rien de commun. Et la 6, la 7 et la 8, non plus. Chacune est une sorte de petite île séparée. Chacune est une sorte de petit morceau, de petit récif et ça ne coïncide pas. Alors, est-ce que c'est viable sur le long terme ? Évidemment. Pérec, lui, il le fait pour la première fois. Il nous laisse ça et maintenant, quiconque voudrait le refaire, ce serait une ressuscée. Ça n'a pas de sens. Mais simplement, pour moi, ce qui est essentiel, c'est la méthode. C'est-à-dire que que vous réutilisiez ce texte ou pas, qu'on fasse du joli avec ce texte ou qu'on l'intègre, ce n'est pas si important que ça. C'est-à-dire qu'une fois que le texte est là, brut, on aura fait toute cette démarche d'aller l'explorer de l'intérieur, balancer tout autour ces espèces de satellites multipliés et qui s'ignorent les uns les autres. Eh bien, croyez que ce qu'on va en tirer ou ce que vous allez faire gagner à celles et ceux qui font des ateliers d'écriture avec vous. Ce qu'on va gagner, c'est précisément qu'une fois ensuite dans le premier jet, on aura une sorte d'anticipation intérieure de ces prolongements. Et dans le moment du premier jet, on sera plus fort pour aller les chercher, les attraper en même temps qu'on continue d'écrire. C'est-à-dire que l'insertion des notes au fil central, c'est-à-dire le fait qu'on maintienne une sorte de fil central essentiel et qu'en même temps il y ait ces satellites qui se greffent et qu'on les emmène avec nous, eh bien, on sera capable de le faire passer directement dans le premier jet. alors vous pouvez me dire ben ouais, mais si c'est écrire pour que... Ben, pas tant que ça. Par exemple, imaginez que une fois que vous ayez fait ça, vous prenez le texte initial et vous le déchirez, vous l'éliminez, vous l'effacez, delete sur l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il vous reste ? Il vous reste les 27 notes et puis plus rien du texte initial. Eh bien, peut-être qu'à cause de ça, on sera complètement dans la fiction et que ces 27 notes débarrassées de l'élément source, elles seront vraiment le personnage de roman. Et ça, c'est important d'y penser aussi quand vous vous attellerez à cet espace des notes et élargir la tête à cette notion de discontinu. Que quelle que soit la continuité apparente d'un texte, quand on regarde comment il est construit, c'est une architecture de prise discontinue. Un des éléments importants pour moi dans la confiance de l'écriture, c'est cette capacité à s'en remettre à ce qui se passe ultra-localement dans cette petite prise d'écriture discontinue. Et ensuite, ou avant, on a le temps de penser à l'architecture. Et si l'architecture est solide, on peut s'en remettre totalement à la possibilité de travailler hyper-localement sur ce petit passage. Et il y a très peu de grandes œuvres, y compris Proust, qui échappent, si on les analyse, à cette composition architecturale de petites facettes, de plein de petites facettes. Voilà. Je vous propose ça. W est un livre qui regorge de possibilités narratives de cet ordre. Celle-ci est une des plus précieuses parce que Pérec ne nous donne pas son autobiographie. Il nous donne une méthode de travail pour aller nous-mêmes à la rencontre de ce qu'on porte, qui peut être appliqué à soi-même et au proche puisqu'il l'applique à sa mère, mais qu'on peut utiliser dans la fabrique narrative au plus large. Et c'est ce que je vous laisse faire. Étant bien entendu que si cet atelier qu'on propose avec texte central et les 27 notes qui vont vous obliger à aller chercher un truc, chercher l'autre, t'as plus rien à dire « Eh ben, il était comme en le ciel. Et ce personnage, pourquoi lui-même vous en a si peu donné ? » Et on peut jouer avec ça. À partir de là, tout le monde sait que le personnage où il y a plein d'exercices. Où on ne saura plus dans le texte atelier, le texte laboratoire. Et celui-ci, je vous ai sûr qu'il va énormément pour ça vous servir. À tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada